Transcription par Céline Rémi Transcription par Céline Rémi Qu'avez-vous fait le week-end dernier ? Moi, j'adore le jardinage ! Préparer la terre, planter des graines, les voir pousser jour après jour. Pour assouvir ma passion, j'ai donc choisi de faire une thèse. En neurosciences ! Jardinage et cerveau, quel rapport me direz-vous ? Tirer un fil d'une oreille à l'autre, sur ce fil, juste derrière vos yeux, se trouve l'hippocampe. Non pas l'animal marin, mais la partie de votre cerveau responsable de la formation de la mémoire. C'est le jardin du cerveau. Dans cette parcelle fertile, il n'y a pas des carottes ou des tulipes. On y fait pousser des neurones. Comprenez bien, le cerveau se forme lors du développement de l'embryon. Le but, le peupler entièrement de neurones durant cette période, car le temps est compté. Dès la naissance, paf ! Ça s'arrête ! Plus de nouveaux neurones ! Et bonne chance avec ceux que vous avez là ! Mais votre hippocampe, lui, est capable de créer des neurones durant toute votre vie. Et cela a un nom, la neurogenèse adulte. Vous savez, faire pousser des neurones dans un cerveau, ce n'est pas si différent que de faire pousser des tulipes. Pour vous ce soir, petit cours de jardinage cérébral. Prenez un hippocampe, le jardin du cerveau. Dans cette parcelle fertile sont plantées des centaines de cellules souches neurales. Appelons-les graines de neurones. Ces cellules sont chouchoutées par des petits jardiniers ultracompétents. Des cellules appelées astrocytes. Une tâche importante, un combo jardinier. Fabriquer et donner aux graines un engrais composé de différentes molécules. Sans cet engrais, pas de neurones. Sans ces neurones, pas de mémoire. Cet engrais contient donc des molécules indispensables à la bonne pousse de neurones. Et mon travail consiste à les trouver et les étudier. Pour cela, j'ai obtenu la liste de toutes les molécules qui composaient cet engrais. Et j'en ai sélectionné plusieurs. J'ai donné ces molécules une par une à mes graines. Molécule 1, aucun effet. Molécule 2, aucun effet. Molécule 3, 4, 5, 6, 7, 8, aucun effet. Mais molécule 9, deux fois plus de neurones ont poussé. Ma thèse s'est donc centrée sur molécule 9. Je l'ai étudiée sur toutes les coutures et j'essaie de décortiquer comment et pourquoi, quand mes graines consomment molécule 9 spécifiquement, elles deviennent neurones. Chaque jour, un hippocampe est capable de générer des centaines de nouveaux neurones. Mais la neurogénèse adulte est un processus fragile. Elle est fortement impactée par la maladie d'Alzheimer, par la dépression, ou même juste par le stress. Pour trouver des traitements, mon travail consiste à mieux comprendre comment les astrocytes régulent la création de la mémoire. Cette toute petite molécule 9 que j'étudie vous aidera, peut-être un jour, à ne plus oublier d'arroser vos plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada